Toutes mes attitudes, tous mes écrits, tous mes propos publics ou privés en témoignent résolument engagés contre le tribalisme d'où qu'ils viennent. On a voulu faire une dialectique de l'impossible en essayant de retourner contre nous une critique qui leur pend au nez, puisque même la communauté internationale l'a dénoncée dans des rapports. Je continuerai de dire aux Camerounais, faisons ensemble barrage à cette gangrène, à ce cancer qui mine et qui va tuer notre société. Les gens peuvent abhorrer toutes sortes d'uniformes, adopter toutes sortes de postures pour se réfugier et distiller le mensongement. On sait et on va juger chacun suivant ses faits, suivant ses actes, suivant ses propos. Une fois que j'ai dit cela, je voulais vous dire la petite allocution que j'ai, les circonstances que j'ai préparées à l'occasion de cette deuxième cérémonie de remise de dons à Survie Cameroun Survival Initiative. Chef résident du comité de gestion de Survie Cameroun Survival Initiative, mon cher Christian, le 30 avril 2020 déjà, nous étions réunis ici pour une première cérémonie de remise d'un don composé de 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux, 950 tests de dépistage de COVID-19. Suite à l'exceptionnel accueil réservé à ces dons par les structures et organisations sanitaires que SCSI a contacté, j'ai décidé d'apporter un concours supplémentaire à l'initiative citoyenne et humanitaire dont tu présides nos destinées. Ainsi, afin d'accompagner l'important travail humanitaire de SCSI, dont le caractère salutaire ressort des nombreux témoignages des populations des différentes régions du pays déjà bénéficiaires de cette action, et de répondre modestement aux interpellations du personnel de santé, je mets aujourd'hui à la disposition de SCSI 3200 masques KN95 qui sont les masques chirurgicaux les plus protecteurs, 1000 tests de COVID-19. On peut se moquer de la modestie de ce don, mais chacun ne donne que ce qu'il a. Je ne suis pas. 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 dans un contexte particulièrement préoccupant. A l'évidence, l'approche gouvernementale de la riposte à la pandémie n'est pas la bonne. Le dire, c'est faire un constat, pas une polémique. C'est appeler ceux qui sont en charge de cette riposte à rectifier le titre. La décision du premier ministre du 30 avril dernier fût-ce, sur très hautes instructions de je ne sais qui, n'était pas bien inspirée. Une dame, médecin à l'hôpital Lacantini à Douala, par ailleurs députée de la Nation, qu'on ne peut soupçonner d'être contre le pouvoir, a poussé un cri d'alarme le 19 mai. Elle a déclaré que les Camerounais sont inconscients, en ce qu'ils ne respectent plus les normes, les mesures barrières. Que l'hôpital est débordé, entre 50 et 100 patients y sont désormais reçus par jour, depuis les mesures d'assouplissement. Que la publication des statistiques est désormais encadrée. Selon les données statistiques datées du 23 mai, avec un taux de croissance moyen de 10% par semaine, la progression de l'infection au COVID-19 est exponentielle au Cameroun, en tout cas la plus rapide au monde, en ce qu'elle est supérieure à tous les autres pays où la contamination est en progression. Ainsi, moins d'un mois après la réouverture des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs au-delà de 18 heures, la levée des mesures de restriction dans les transports en commun et à la veille de la rentrée scolaire prévue pour le 1er juin 2020, le Cameroun détient le record mondial dans la dynamique de l'évolution de la pandémie. du coronavirus. En trois semaines, du 1er au 21 mai 2020, le nombre de contaminés a plus que doublé, passant de moins de 2000 à 4272 au 21 mai. Le croix journalier de cas positifs était respectivement de 528 à 700. Au 25 mai 2020, selon les statistiques officielles, le pays dénombré hier 25, un total de 5 422 cas de contamination confirmés. Plus de 820 guérisons et 165 décès. Or, ces chiffres officiels sont très, très loin de refléter la réalité. Premièrement, parce que le régime a, nous le savons tous, un rapport compliqué à la statistique. Deuxièmement, parce que le Cameroun n'a pratiqué que le cas des tests qu'il aurait dû avoir faits, à savoir environ 15 000 à 20 000 tests, sur le minimum de 30 000, que l'on devrait avoir faits au regard de notre population selon l'OMS. Le gouvernement n'a jamais prêté la moindre attention à nos propositions pour circonscrire la pandémie dans les premiers foyers de contamination et contrôler rigoureusement toutes les personnes se déplaçant d'une région déjà touchée à une autre région ou une autre ville importante du pays. Il ne réagit à la moindre initiative que nous prenons pour aider les populations que pour l'entraver ou pour l'anéantir. Si on avait suivi nos suggestions, dès l'identification des principaux foyers, qui étaient alors Douala, Yaoundé et Bafoussa, et qu'on avait décidé d'un confinement, de circonscrire justement les populations de ces principales villes, et ensuite instaurer un contrôle avec des pistes systématiques des populations partant d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre, le sud ne serait pas infecté, l'est ne serait pas infecté, l'Adamawa ne serait pas infecté, le nord ne serait pas infecté. Pourquoi ? Mais on a laissé livre cours à l'expansion de la maladie. Sans doute parce que quand on est de l'opposition, on n'est plus Camerounais, et que les propositions que l'opposition fait, ces propositions-là sont irrecevables par principe. Face à la situation sanitaire explosive que connaît le pays, on doit questionner les précautions prises par le gouvernement pour la rentrée scolaire annoncée pour le 1er juin prochain. Les mesures prises à cette fin ne l'ont manifestement pas été en concertation avec les syndicats des enseignants. Ont-elles reçu les avis éclairés des experts médicaux ? La situation devient grave, très grave. Nos populations courent en réel danger de mort. J'invite les Camerounais à éviter de se ruer dans les débits de boissons et les lieux de noisirs. Ils peuvent acheter leurs boissons et aller les consommer chez eux. Je les exhorte à se laver régulièrement les mains ou à les désinfecter avec le gel hydroalcoolique. À porter leurs masques en toutes circonstances quand ils sont hors de chez eux. À ne pas aller dans les réunions. À ne pas prendre un taxi ou une moto-taxie dont le conducteur ne porte pas de masque. Dans ce contexte où la vie de nos compatriotes est gravement menacée par la pandémie du Covid-19, paradoxalement, après le refus par M. le Ministre de la Santé publique, du don que votre initiative a bien voulu faire au gouvernement et nonobstant le discours officiel sur l'immunité dans la lutte contre la pandémie, leur aide aux arrestations arbitraires et à la détention de bénévoles humanitaires de SCSI, dont le seul crime est d'avoir porté secours à leurs compatriotes en leur distribuant gratuitement et pacifiquement des masques barrières et des solutions hydroalcooliques. Je saisis cette occasion pour réitérer une fois de plus ma demande de voir le gouvernement engager une réelle décongestion de nos prisons, qui sont, en raison de leur très grande proscuité, des hauts lieux de potentielles transmissions du Covid-19. À la suite de l'appel du Haut-Commissaire aux droits de l'Homme des Nations Unies du 25 mars 2020, de nombreux pays, notamment africains, ont procédé à la libération de milliers de prisonniers, dont de nombreux prisonniers politiques. Sauf à vouloir assumer la responsabilité d'avoir laissé les prisonniers se contaminer et mourir, le gouvernement doit, en plus de la mesure déjà prise le 16 avril 2020, aller plus loin, en libérant encore plus de prisonniers, à commencer par les prisonniers politiques. Le contexte actuel de crise sécuritaire, sociale, politique et économique, aggravé par la crise sanitaire mondiale en cours, exige plus que jamais une implication personnelle de celui qui assume les fonctions de chef d'État. Sa non-implication directe fait courir au pays un risque de déroute dont on perçoit les signes avant-coureurs. Le Cameroun ne peut continuer d'être piloté à vue. Si je pouvais oser une métaphore, je rappellerais qu'un berger a pour mission de veiller sur chaque brébi de son propos. Il rassure par sa présence et sa voix. Il est temps de mettre bon ordre dans la direction du pays. Et ceux qui savent la vérité ont un devoir de vérité vis-à-vis du peuple camerounais. On ne peut reprocher à un être humain fut-il chef d'un État, d'être malade ou indisponible. En revanche, le peuple a le droit de savoir, car rien de ce qui le concerne n'est indifférent à la nation. Je vous remercie. Merci. Voici donc, comme je l'ai annoncé à l'instant, des masques KM94 qui sont donc des masques chirurgicaux pour protéger le personnel médical qui est très exposé, dont j'ai saisi l'occasion pour exalter encore leur héroïsme et leur bravoure. Ils sont en première ligne, sans moyens. En tout cas, avec très peu de moyens, ils sont exposés. Nous avons pensé que nous pouvions modestement contribuer à assurer leur protection. Voilà, Monsieur le Président du comité. Ensuite donc, ça, ce sont les tests de dépistage. Les tests que j'offre permettent d'avoir des résultats en 10 minutes. Ce sont les mêmes tests que j'avais déjà offerts la dernière fois. En 10 minutes, d'autres sont en 13 minutes, mais les nôtres, c'est en 10 minutes que vous avez des résultats. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Tu as tout dit, mais je ne peux pas laisser passer cette occasion. Sans rappeler à la suite des agressions qui se sont passées ici hier. Sans rappeler à ceux qui prétendent que le Cameroun est un état de droit. Que le chef de l'Etat, celui qui veut l'être, celui qui prétend l'être. Sa première mission est de garantir l'état de droit. Et dans ce cadre, de garantir la sécurité des citoyens. Au premier chef des responsables politiques comme toi. On est plutôt surpris d'apprendre que des individus, une sorte de milice privée, soient venus agresser cette demeure. Et qu'il n'y a pas eu de riposte officielle. Est-ce à dire que les milices privées au Cameroun se sont déjà substituées à l'état de droit ? Si tel est le cas, j'interpelle les hauts responsables camerounais et la communauté internationale pour dire que le Cameroun est en train d'entrer dans une pente extrêmement grave, Monsieur le Président. Nous sommes véritablement dans un état de genre. Vous avez parlé d'un pilotage à vue. Pour qu'il y ait même, soit dans l'avion, soit dans le chemin de fer, qu'il y ait un pilotage à vue, il faut que le pilote soit là. Parce qu'à vue, c'est qu'il voit ce qui se passe immédiatement et il ajuste. Mais quand le pilote n'est même plus là, quand on ne le voit pas, ni dans la locomotive, ni dans la cabine de pilotage de l'avion, là, c'est encore plus grave. On court directement vers le crash. Et c'est un problème essentiel que nous devons résoudre. C'est le principal problème aujourd'hui, Monsieur le Président, je m'en excuse. C'est le principal problème du Cameroun. Il faut bien interpeller les Camerounais là-dessus. Ceux que vous reprochent d'avoir demandé, simplement en tant que citoyen, où est le pilote, mais qui ne se sont pas rendu compte qu'ils étaient dans un avion, où il n'y avait pas de pilote. Et vous, qui avez le regard perspicace, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, et qu'on courait tous le risque d'un crash. Et vous avez posé la question où est le pilote. Et il y en a qui vous demandent, c'est qui, quand vous ? Comme si, déjà, en tant que passager dans cet avion, vous n'aviez pas le droit de poser la question de savoir où est le pilote. Je voulais faire cette mise au point. Que cette situation, au contraire de ce que les gens pensent, est extrêmement grave. Deuxièmement, je voudrais dire que, sans revenir sur tout ce que vous avez dit, les mesures que vous aviez préconisées dès le lancement de l'initiative survie pour protéger la population camerounaise étaient les bonnes. Et c'est ce que confirment aujourd'hui les statistiques. La propagation de cette maladie est dans une phase accélérée. Et il est regrettable, vous le voyez tous, qu'alors qu'on est au pic de l'épidémie, le gouvernement est décidé de déconfiner. C'était irresponsable et criminel. C'était irresponsable et criminel. Excusez-moi M. le Président de l'Université. Parce qu'on expose la vie. En fait, on a jeté le Camerounais en pâture dans la veille du Covid-19. C'est ça la situation que nous vivons. Vous avez rappelé maintenant nos volontaires, nos bénévoles, qui justement, parce que, si sensibles aux souffrances de vos compatriotes, vous avez initié cette opération de survie pour venir en aide à nos compatriotes. On vous le reproche même. Parce que nous sommes rentrés là dans l'austratisation du nom du parti. On confond tout. Et dans ce cadre, je vous rappelle que les bénévoles prennent le risque eux-mêmes. Ils prennent le risque eux-mêmes. Je ne veux pas vous... J'espère que vous le savez. Nos jeunes gens là prennent le risque quand ils distribuent ça. Et ils le font. Et vous voyez les policiers venir les arrêter. On les met en prison. On est dans quel pays ? On est absolument étonné. Il y en a quatre qui sont aujourd'hui arrêtés à 100 000 imam. Il y en a plus d'une douzaine qui ont été arrêtés en distribuant les produits au Sud. J'ai posé la question aux autorités. Il faudrait qu'ils nous disent, excusez-moi Monsieur le Président, si le Sud fait partie du Cameroun. Parce que j'observe que chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit se passer au Sud, mais qui n'a pas été initié par le régime, ni par le parti, soit disant au pouvoir. C'est toujours... Les gens font toujours l'objet d'oustacisation. Alors, est-ce qu'ils veulent réduire les populations du Sud à rester confinées dans leur région, ou dans cette région précisément, et à ne pas jouir des bienfaits de tous les territoires camerounais ? Parce qu'ils sont libres. C'est vous qui êtes juriste. C'est vous qui parlez des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Je pense que nos frères du Sud méritent également de pouvoir sortir du Sud, aller sur n'importe quel espace du Cameroun et en jouir. Mais cette attitude qui consiste chaque fois que quand on vient faire quelque chose pour le bénéfice du Sud, on refuse même cela. C'est une attitude, personnellement, qui est à proscrire. Monsieur le Président, ayant dit cela, je voudrais encore une fois vous remercier pour ce geste. Vous l'avez si bien dit, au-delà du nombre, nous, nous faisons avec le moyen que nous avons. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Il y a un principe en mathématiques, c'est Minimax. Vous mettez le minimum pour avoir le maximum de rendement. Vous voyez, avec le peu que nous avons, nous obtenons un maximum de rendement. Cela veut dire que nous savons utiliser les mêmes ressources que nous pouvons avoir. Mais qui, pour nous, sont déjà énormes. Parce que ces ressources viennent d'individus. Ces ressources, peut-être pour les autres. J'ai entendu un ministre dire que c'est quoi ? 10 000, c'est quoi ? C'est peut-être pour lui de même ressources, mais c'est énorme pour nous. Mais je voudrais dire aux donateurs, c'est ce que je leur ai promis la dernière fois, que ce qu'ils donnent sera utilisé au centuple. Vous avez bien vu comment on utilise. On donne les masques qui sont vendus à 1 300 francs dans les marchés. Nous les donnons gratuitement. Les ailes, le flacon de 500 millilitres, qui est vendu à plus de 5 000 francs sur les supermarchés, nous donnons ça gratuitement. Vous avez vu nos vieilles mamans, les Bayam-Sélam, le mototaxi, les Benskineurs, dans les marchés, et ainsi de suite. Les gens étaient heureux de recevoir ces dons. Je prends l'engagement. J'insiste sur cet engagement. Qu'ils ne se découragent pas de donner, malgré ce qu'ils voient là dehors comme représailles. D'ailleurs, ils l'ont vu. Chaque fois qu'on nous tape, on a l'impression qu'on redouble d'ardeur. Chaque fois qu'on subit le représailles, vous avez l'impression que nos jeunes l'ont le double encore d'ardeur pour continuer sur le terrain. Qu'ils ne... qu'ils ne... qu'ils redoublent d'efforts pour donner. Parce qu'à certains moments, j'ai l'impression que quand ils voient qu'on tape eux-mêmes plein peur là-bas, mais nous qui sommes sur le terrain, nous n'avons pas peur et nous allons continuer. Nous allons continuer à distribuer. nous irons juste partout comme nous. Je vous le promets. Et je vous le remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président-Elect, vous avez votre discours en anglais. C'estéfique. Ça va bien ici. Oui. Oui, c'est bon. The Chairman of the Managing Committee of Survie Cameroon Survival Initiative, SCSI. My dear Christian, on April 30th, 2020, we were gathered here for a first ceremony to present a donation composed of 10,000 barrier masks, 6.800 surgical masks, 950 test kits for COVID-19. Following the exceptional reception reserved for these donations by health services and organizations that SCSI contacted, I decided to bring an additional contribution to the citizen and humanitarian initiative over which we reside. Thus, in order to accompany the important humanitarian work of SCSI, whose salutary character is evident from the numerous testimonies of the populations of the different regions of the country who have already benefited from this action and to modestly respond, response, challenges raised by health personnel, I am making available to SCSI 3,200 KN 1955 masks, which is the most protective of COVID-19 masks. The modesty of this gift may be mocked at us, but we can only give what we have. I am not competing with anyone. I bring what little I have, and if it can help in any way to save the life of even a single Cameroonian, I will be happy to do so. I trust you can offer it to the health facilities that need it the most. This ceremony is taking place in a particularly worrying context. Clearly, the government's approach and response to the pandemic is not the right one. To say this is an observation, not a polemic. It means calling on those in charge to the response to rectify the situation. The Prime Minister's decision of 30 April, even if it was based on very high instructions from God alone knows who, was not well inspired. A female doctor at the Lakantini Hospital in Douala, who is also a member of the National Assembly, who cannot be suspected of being against the government, sounded the alarm on 19 May. that they no longer respect barrier measures, that the hospital is overwhelmed. between 50 and 100 patients are now being seen there every day, since the relaxation of measures. That the publication of statistics is now regulated. According to the statistical data dated 23 May, with an average growth rate of 10% per week, the progression of COVID-19 infection is exponential in Cameroon. In any case, the fattest in the world, in that it is higher than any other country where the contamination is on the rise. Thus, less than a month after the reopening of bars, restaurants and leisure spots beyond 6pm, the lifting of restrictions in public transport, and on the eve of the start of the school year, scheduled for the 1st June 2020, Cameroon holds the world record in the dynamics of the evolution of the coronavirus. pandemic. In three weeks, from the 1st to the 21st May 2020, the number of infected people more than doubled, from less than 2,000 to 4,272. The daily increase in positive cases was 528 and 700 respectively. As of 23rd May 2020, according to official statistics, according to official statistics, in fact, I can say as of the 25th of May yesterday, according to official statistics, there were a total of 5,000 1,422 confirmed cases of contamination, more than 1,820 recoveries and 165 deaths. However, these official figures are far from the reality, firstly, because the regime has, as we all know, a complicated relationship with statistics. Secondly, because Cameroon has only carried out a quarter of a quarter of the test it should have done. It is about 15,000 to 20,000 out of 30,000 required by the World Health Organization. Thirdly, because we have entered the community phase of contamination and there is no information on what is happening in the families to whom the remains of the deaths are now being handed over. The government has never paid the slightest attention to our proposals to confine the pandemic to the first outbreak and to strictly control all persons moving from one area already affected to another and from one city to another. It responds to the slightest initiative we take to help people only to hinder or destroy it. Given the explosive health situation in the country, we must question the precautions taken by the government for the reopening of schools announced for the 1st of June. The measures taken to that end have clearly not been taken in consultation with the teachers unions. Have they received the informed opinion of medical experts? The situation is becoming very serious. Our people are in real danger of death. I urge Cameroonians to avoid rush into bars and leisure spots. They can buy their drinks and go home to consume them. I urge them to wash their hands regularly or disinfect them with hydroalcoholic gel. To wear their masks in all circumstances when they are away from home. Not to go to meetings. Not to take a taxi or motorbike whose driver and other passengers are not wearing masks. In this context, where the lives of our compatriots are seriously affected by the COVID-19 pandemic, paradoxically, after the refusal of the Minister of Public Health of the donation that your initiative was kind enough to make to the government and notwithstanding the official discourse on unity in the fight against the pandemic, the time has come for the arbitrary arrest and detention of the detention of SCSI humanitarian volunteers whose only crime is to have broad relief to their compatriots by peacefully distributing barriers, masks and hydroalcoholic jails free of charge. I would like to take this opportunity. I would like to take this opportunity to reiterate once again my request to see the government undertake a real decongestion of our prisons, which are due to their very high promiscuity places of potential transmission of COVID-19. Following the appeal of the higher commissioners for human rights of 25th of March 2020, many countries, particularly in Africa, have released thousands of prisoners, including many political prisoners. Unless the government, unless the government wants to take the responsibility for having let the prisoners contaminate themselves or die, the government must, in addition to the measures already taken on the 16th of April 2020, go further by releasing even more prisoners starting with political prisoners. The current context of security, social, political and economic crisis aggravated by the current global health crisis requires more than ever the personal involvement of the person who assumes the functions of head of state. His direct non-involvement puts the country at risk of a catastrophe, the warning signs of which are already visible. Cameroon cannot continue to be managed remotely. Cameroon cannot continue to be managed closely. If I could dare to use the metaphor. I would remind you that a she-head has the mission, a sheep-head sorry, has the mission of watching over every sheep in his flock. He reassures by his presence and his voice. It is time to put others at the helm of the country. And those who know the truth have a duty of truth towards the Cameroonian people. One cannot reproach a human being, even a head of state, for being sick or unavailable. On the other hand, the Cameroonian people have the right to know. For nothing about a head of state should be hidden from the nation. I thank you. Do I say it? Yes, of course.